La protection des lanceurs d'alerte est une évidence. Si on regarde le cas d'Antoine Del Tour au Luxembourg, on a un exemple caricatural de la manière dont ça fonctionne. Ce lanceur d'alerte a informé l'Union Européenne des détournements fiscaux qui se passaient au Luxembourg et des pratiques à la fois de l'État et des grandes entreprises. C'est lui qui se retrouve poursuivi devant les tribunaux. Ce ne sont pas les grandes entreprises. Il est poursuivi, il est condamné parce qu'il a dénoncé ces faits. Et pourtant, ces faits donnent lieu maintenant à un changement de la législation européenne et au fait qu'on prenne en compte justement ce qui a été dénoncé et que tout le monde l'utilise. Donc voilà, il est évident que les lanceurs d'alerte jouent un rôle majeur dans nos sociétés. Ils défendent l'intérêt général, ils doivent être protégés.